La fonctionnalité webbrowsing revient sur ChatGPT en force et d'ailleurs c'est ma fonctionnalité préférée. Alors je suis très content aujourd'hui de vous faire une vidéo sur cette fonctionnalité qui est revenue. Et oui, parce que pendant un moment on pouvait naviguer sur le web grâce à ChatGPT et du coup il était connecté à internet très facilement sans plugin et on pouvait tout simplement accéder au web entier, lui envoyer des liens, lui demander quelques petites choses. C'était très intéressant. Et puis du jour au lendemain, plus rien. Pourquoi ? Parce que des petits malins se sont amusés à l'utiliser et à exploiter cette fonctionnalité pour regarder par exemple des articles qui étaient de base payants mais ils arrivaient à en voir le contenu gratuit. Enfin bref, aujourd'hui on est bien content que cela soit fixé et qu'on ait accès à cette fonctionnalité. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris, sur cette chaîne YouTube, on traite le sujet de l'intelligence artificielle pour devenir beaucoup plus productif dans son activité digitale. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner avant de commencer cette vidéo. Et d'ailleurs dans cette vidéo, on va voir plusieurs prompts que je vais utiliser pour tester et mettre à défi cette nouvelle fonctionnalité. Enfin, cette fonctionnalité qui est de retour. Alors pour activer cette fonctionnalité, il faudra aller dans paramètres et bêta et avoir évidemment ChatGPT Premium que moi je paye tous les mois. Ici, dans fonctionnalité bêta, activer, naviguer avec Bing parce que cette fonctionnalité fonctionne avec Bing. Et ils ne sont pas à la ramasse non plus sur l'intelligence artificielle au fait. Et donc, activer, ensuite sous GPT4, on aura juste à cocher ici. Et là, on pourra directement se servir de cet outil qui est magnifique. On va commencer simple et on va lui dire à l'aide de l'accès à Internet en temps réel, listez-moi les news les plus récentes et intéressantes concernant l'intelligence artificielle. Ça va permettre d'avoir quelque chose d'assez large en termes de promptes et de voir ce qu'il va nous proposer. On peut voir que l'affichage commence à changer. Enfin, ce n'est pas pareil que d'habitude. Et là, il est allé directement sur un site. Donc, Futura Science, c'est ça. La nouvelle la plus récente concernant l'intelligence artificielle est que ChatGPT peut désormais naviguer sur Internet avec Bing. Actualité annoncée le 28.09. Ok, d'accord. Je veux plus d'actualité de ce genre. On peut voir qu'il a évidemment mis sa source ici. Par contre, il me renvoie directement sur Futura Science. Non, non. C'est à toi de faire le travail. Refais de recherche, je veux une liste de news. Et oui, parce qu'attends, je le paye. Et il me dit, non, non, il faut aller sur un article de blog. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il fait le travail, voilà, il va sur le monde, il clique. Et puis, c'est bien parce qu'on peut voir, ah, voilà, on peut voir le process. Là, il retourne, il va sur le point, il regarde. C'est intéressant de voir le parcours. Par contre, on n'a pas d'historique de parcours, malheureusement. C'est dommage. Quelques actualités. Ok, donc là, on a des... Ah, voilà. Ok, bon. Franchement, d'accord. On a trois autres news qui sont récentes. Ça date de moins de six jours. Et il a fait cet effort que je lui ai dit. Recherche par toi-même et ne me renvoie pas sur un article de blog. Et deuxième test, on va prendre cette vidéo d'un individu tout à fait respectable que j'aime bien, d'Adam. Et on va tout simplement prendre le lien. C'est une vidéo qui parle de système.io et de l'affiliation, la marketplace d'affiliation, comment générer ses premiers revenus en affiliation en 2024. Donc, il est en avance. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement lui dire, j'aime cette vidéo YouTube, donne-moi cette idée de vidéo similaire que je peux faire. Voilà. Et on va voir ce qu'il nous donne. Alors là, je ne comprends pas. Alors là, il m'envoie balader. Je déteste ça. Ah, d'accord. Donc, je lui ai dit, non, accède à ce lien, analyse le contenu. Pourquoi il a des retraités ? Donc là, bon, apparemment, il bloque. Apparemment, il n'a pas accès directement à la page. Par contre, il a pu récupérer le titre. Et donc, ok. Donc là, il me donne des conseils. Ce n'est pas aussi pertinent que ce que j'attendais parce qu'il n'a pas pu directement voir la description, etc. C'est dommage. C'est une limite quand même. Et si je fais la même chose avec Bard, on va voir ce qu'il en est. Parce que c'est un gros concurrent en termes de recherche sur Internet et d'accès aux pages. Ah non. Non, là, les gars, ça ne va pas du tout. Plats principaux, recettes de boissons, n'importe quoi. Bon, apparemment, c'est une recette de gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat. Alors, je vous avouerai être déçu par les réponses qu'on a eues concernant un prompt qui renvoie sur une vidéo YouTube en espérant qu'on soit satisfait avec ce nouveau prompt en lui disant, fais-moi un tableau avec le prix actuel des crypto-monnaies. Alors là, ça va le laisser choisir les crypto-monnaies dont il va me parler et également voir le prix. On va voir un petit peu les prix qu'il m'annonce. Et je vais faire pareil avec Bard. Parce que je sais que Bard est très pertinent en termes de prix. Donc là, il va directement puiser ses informations sur CoinMarketCap. Et là, si je lui dis, je l'ai vu en euros parce que Bard a déjà fait le boulot. Il m'a donné en euros. D'accord. Ok. C'est intéressant de voir un petit peu. Oh, il y a une compétition là. Il y a une compétition. Alors là, c'est quand même vachement précis. Parce que là, le prix actuel réel, c'est 25 478. Bard, là, avec 25 478. Chat GPT à quelques euros en plus. Alors c'est dommage. Bard gagne sur cette information qui est très précise. Mais bon, à vrai dire, je chipote un peu parce que ça reste quand même fondamentalement beaucoup mieux que quand il était resté bloqué à 2021. Là, il a accès à beaucoup d'informations. Ils peuvent faire pas mal de choses et puis il a quand même une pertinence quand il s'agit de chercher sur Internet. Moi qui adore le café, j'ai une machine devant moi de Longui. On va tout simplement prendre le lien et demander à Chat GPT de résumer les caractéristiques de ce produit. Et là, on va voir comment il va se débrouiller. Et on va faire également la même chose avec Bard parce que Bard est très bon. D'accord. Donc là, on peut voir navigation en cours, démarrage en cours. Ok. Donc Bard a répondu en premier. Ça, c'est intéressant. Donc là, ok. Le contenu est quand même plus riche. Le contenu est plus riche. Ah mais non. J'ai cru qu'il allait résumer et ensuite détailler les caractéristiques. Et non, pas du tout. Je lui dis, je veux des caractéristiques. C'est dommage. Bard a répondu très vite. Et c'est impressionnant de voir à quel point il arrive à me satisfaire. Bon. Malheureusement, on n'aura pas la réponse de Chat GPT. Je suis déçu. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas pourquoi en payant Chat GPT, on n'arrive pas à avoir quelque chose d'aussi pertinent que Google Bard qui est actuellement gratuit. Alors, évidemment, je ne crache pas entièrement sur cette fonctionnalité parce que j'adorais cette fonctionnalité. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles j'utilisais Chat GPT tous les jours. Malheureusement, quand cette fonctionnalité a disparu, j'étais quand même triste et j'ai trouvé d'autres solutions. Et notamment Google Bard très récemment qui nous permet de faire cela. Et j'ai envie de vous dire que Google Bard est quand même peut-être plus pertinent sur beaucoup de points pour la recherche d'informations et l'accès à Internet que Chat GPT. En même temps, quand on compare Bing et Google, ça n'a rien à voir. On sait que Google, ils sont beaucoup plus avancés technologiquement parlant et du coup, ça se ressent dans la pertinence des réponses à chaque question. Mais c'est marrant de voir le parcours qu'a Chat GPT pour nous donner une information, de voir sur quel site il va, de voir qu'il fait retour quand il va sur un site, etc. Il nous met les sources, c'est intéressant de voir cela. Par contre, on n'a pas d'historique de navigation, ce qui est dommage. Il faut être présent au moment de la rédaction de sa réponse pour voir sur quoi il va. On a pu avoir certaines limites, notamment sur ces discounts ou sur YouTube, que ce soit pour Google Bard ou pour Chat GPT. Alors selon moi, c'est parfait pour rechercher de manière globale des informations sur Internet. Par exemple, des news concernant l'IA, concernant la finance, les crypto-monnaies, tout ce genre de choses, c'est très bien. Par contre, l'accès direct à une page, je laisserai ça à Google Bard. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas que j'ai réalisé un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à prendre en main pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ils sont très puissants. Je les ai sélectionnés parmi une centaine d'outils, alors autant vous dire que j'ai mis la crème de la crème. C'est totalement gratuit, il faut seulement cliquer sur le lien dans la description, rentrer son email et il vous sera automatiquement envoyé par mail. J'ai également une newsletter que je tiens quotidiennement, qui résume les actualités de l'intelligence artificielle et également où est-ce que je donne des outils, des cités de business et des retours d'expérience avec l'IA. Alors n'hésitez pas à vous inscrire pour ne pas louper le prochain qui arrive tous les jours à 18h15. Allez, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.